Moi je viens juste de finir ma journée tu vois et je vais juste faire une petite balade là parce que c'est vrai que je suis pas trop sorti aujourd'hui et tu sais on a tous besoin de prendre l'air un petit peu au moins une fois par jour Faut que je te montre un petit peu où j'habite là, enfin pas où j'habite mais tu vois l'univers dans lequel je suis ça fait un bail donc tu vois quand je sors de chez moi c'est vraiment un tout petit bled du coup il y a une église et hop je sors et je suis direct sur un rempart là et c'est vraiment super sympa tu sais je viens des fois comme ça le soir et t'as une super vue tu sais si t'es le genre de personne à kiffer genre être solo devant un truc devant un grand paysage et tout enfin t'es juste bien quoi tu te croirais tu sais un peu comme au Mont-Saint-Michel quand tu t'assois là comme ça sur les remparts bon là tu t'assois pas parce que t'as clair c'est loin quoi tu vois mais je suis bien là au final tu vois au début ça a été un peu difficile mais je me sens vachement bien maintenant au début tu te sens toujours un petit peu chelou quand tu sais que tu vas être loin de la ville surtout quand t'as été habitué à habiter dans le centre comme moi mais après tu te sens bien au final tu sais le temps que tu prends pour te déplacer c'est vraiment relatif dans des pays te déplacer pendant une heure, une heure et demie ça te paraîtra rien alors que dans des pays comme la France ou là où t'as des habitudes tu vois ça te paraîtra énorme mais en Australie ça m'arrivait pour aller au taf de prendre une heure et demie de train et pour moi c'était normal tu vois donc voilà quoi c'est juste une question de perception au final un truc que j'ai remarqué depuis que je suis arrivé tu sais quelque chose sur lequel j'ai pu mettre un peu plus de mots depuis que je suis rentré de voyage et c'est quelque chose que je voyais pas du tout avant mais maintenant ça me semble tellement 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 évident en fait mais les gens meurent tu vois les gens meurent d'envie pour plus d'authenticité pour plus de naturel pour plus de comment dire plus de franchise en fait de la part des autres vis-à-vis des gens tu vois vis-à-vis des entreprises vis-à-vis de je sais pas moi des notions de la vie tu vois je suis en train de regarder enfin tu sais j'essaye de penser un peu à mais quel est le lien entre tout ce dont je parle tu vois parce que bon ça fait deux ans et demi que je te fais des vidéos il doit forcément y avoir un truc comme ça mais au final ça maintenant j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de tu sais je te parle de santé alternative là récemment c'est un truc dont je t'ai parlé on parle de je sais pas de sport de bouger tu vois de faire des mouvements chelous on parle aussi de carrière et de faire ce qu'on aime dans la vie et en fait c'est juste revenir à quelque chose d'authentique à quelque chose de réel tu vois j'ai l'impression que tout aujourd'hui a été vachement compliqué tu vois complexifié c'est ça les gens meurent pour ça tu vois et les gens te sont reconnaissant quand 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 tu es sincère avec eux en fait quand tu leur fais des choses simples quand tu leur dis des choses simples quand tu leur dis des choses faciles un truc tout con mais hier si tu me suis sur instagram tu sais j'ai fait j'ai tapé j'ai créé une annonce pour pour faire devenir prof d'anglais en quelque sorte tu vois j'ai mis une annonce comme ça sur autour de bordeaux pour les gens qui veulent apprendre l'anglais je me suis proposé de les aider tu vois mais d'une façon complètement différente de de l'université ou de la manière éducative c'est à dire que enfin de la manière éducative du truc standard quoi c'est à dire que moi ce que je propose tu vois c'est pas du tout de préparer des cours et tout et puis voilà apprends ça be was where been tu vois tout ça non c'est genre on sort dans un café tu vois on prend un café exactement ce que moi je fais d'habitude exactement ce que je fais avec mes potes tu vois et on sort dans un café pendant une heure ou deux heures ça dépend le temps que veut que veut prendre la personne avec moi tu vois et bien on parle et on parle d'elle tu vois c'est à dire que je vais lui poser des questions tu sais moi ça me pose aucun problème ça rencontrer des gens et tout je l'ai déjà fait plusieurs fois et je suis super curieux des gens du coup c'est la meilleure chose à faire quand quelqu'un va apprendre de l'anglais tu vois c'est à dire que moi j'arrive je lui pose des questions mais tout ça en anglais tu vois hey how are you what do you want to do in life et tout ça et puis et puis on discute comme ça tu vois on tiche une amitié et tout et puis éventuellement on arrive à parler de choses qui elle ou l'intéresse ou qui moi m'intéresse et puis pendant deux heures tu parles anglais et tu ressors et et t'avais jamais fait ça avant et t'as été beaucoup plus productif que que tout ce que tu as fait avant tu vois et et tu vois les gens meurent pour ça et moi je pensais que j'aurais pas de pas de réponse mais j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté tu vois et qui m'ont dit ouais c'est c'est super original en fait personne enfin j'ai jamais vu un truc comme ça j'ai vraiment envie de tester et tout tu vois et je sais pas ça montre juste que que c'est ça dont les gens meurent d'envie en fait aujourd'hui c'est des gens simples tu vois c'est une deux choses simples de service simple de d'attention et et de vrai d'attention de gentillesse tout simplement tu vois et enfin moi ça me paraît tellement évident enfin c'est comme si l'image se dessinait sur un petit à petit et je sais pas trop encore comment l'exploiter tu vois mais je pense qu'il ya vraiment quelque chose à faire là dedans et que je pense qu'il va y avoir énormément de disciplines futures tu vois qui vont qui vont retourner un peu au bas cc c'est tout le c'est tout le principe de de pourquoi les médecines orientales et les médecines parallèles refont surface parce que les gens n'ont ras-le-bol de d'entendre que leur corps est compliqué tu vois et ils ont envie d'entendre que le corps est simple qu'il ya des remèdes que tout est déjà là en fait que tu peux tout à fait te soigner toi même tu vois pareil pour la passion tu vois les gens n'ont marre d'entendre que qu'il faut un diplôme de six il faut faire huit ans pour exercer un truc qui te plaît tu vois non les gens de plus en plus ont envie d'apprendre par eux mêmes et de faire un truc qui leur plaît et ça vient petit à petit en france tu vois donc il ya de plus en plus ce retour en arrière vers des trucs simples et moi j'adore tu vois j'ai vraiment envie de baigner au milieu de tout ça tu vois et c'est pour ça que je t'en parle quoi bref et ouais du coup si t'es si t'es sur bordeaux et que tu veux prendre des cours d'anglais sache que enfin tu peux me suivre sur instagram l'annoncé là dessus et puis en ce moment je publie aussi des petites parties des vidéos et tout ça c'est assez cool tu vois donc si si tu veux si t'as jamais vu ce que je fais tu peux y jeter un oeil tu vois le lien il est dans la description écoute moi voilà je vais te je vais te laisser là j'ai bien pris l'air là c'était bien cool moi je te dis à la prochaine porte toi bien ciao